Alors bonjour, aujourd'hui je voulais parler de la peste de Camus, du coup, que je suis en train d'étudier en ce moment avec mes élèves. Et en fait, plus je l'étudie et plus je l'apprécie, mais aussi plus je l'étudie et plus certaines questions me posent problème. Donc notamment, enfin on va commencer par le commencement. Effectivement, du coup, la peste, qu'est-ce que c'est ? C'est du coup l'épidémie de peste qui se propage dans la ville d'Oran. Oran qui n'est rien d'autre qu'une préfecture française de la côte algérienne, ainsi que la présente Camus dans les premières lignes du roman. Donc je vais vous lire juste quelques extraits et puis je vais essayer de travailler petit à petit différentes choses au sujet de ce roman. Donc, lignes qui dites, c'est... Les curieux événements qui font le sujet de cette chronique se sont produits dans les années 1940 à Oran. De la vie générale, ils n'y étaient pas à leur place, sortant un peu de l'ordinaire. A première vue, Oran est, en effet, une ville ordinaire et rien de plus qu'une préfecture française de la côte algérienne. La cité elle-même, on doit l'avouer et l'aide. D'aspect tranquille, il faut quelque temps pour apercevoir ce qui la rend différente de tant d'autres villes commerçantes sous toutes les latitudes. Comment faire imaginer, par exemple, une ville sans pigeons, sans arbres et sans jardin, où l'on ne rencontre ni battement d'ailes, ni froissement de feuilles, un lieu neutre pour tout dire. Le changement des saisons ne s'y lie que dans le ciel. Le printemps s'annonce seulement par la qualité de l'air ou par les corbeilles de fleurs que des petits vendeurs ramènent des banlieues. C'est un printemps qu'on vend sur les marchés. Pendant l'été, le soleil incendie les maisons trop sèches et couvre les murs d'une cendre grise. On ne peut plus vivre alors que dans l'ombre des volets clos. En automne, c'est au contraire un déluge de boue. Les beaux jours viennent seulement en hiver. Dans cette incipite, on voit bien qu'il nous présente une ville, la ville d'Oran, mais ce n'est pas la ville d'Oran qu'on peut vraiment connaître. C'est plutôt une vision très subjective de la ville. Le portrait est très négatif. Il se fait par la négation. C'est une ville sans pions, sans arbres. Il n'y a ni froissement de feuilles, ni battement d'ailes. On voit bien que c'est une ville qui est dénaturée. Le cycle des saisons est rompu. Pour pouvoir se reconnecter à la nature, à la saison, on doit passer par le commerce, puisque ce sont des vendeurs qui vont vendre des fleurs dans les marchés. Du coup, il n'y a plus cette immédiateté de la nature. On est complètement coupé. On voit bien qu'elle est présentée un peu comme un symbole. C'est une ville commerçante, comme toute autre ville commerçante. On voit bien ici, du coup, aussi une certaine critique du consumérisme, de l'homogénéisation des villes pour le profit. Ce qui est intéressant à voir aussi ici, et surtout dans la suite du texte, c'est cette population qui vit un peu de manière machinale, sans se poser de questions, qui est complètement abrutie d'une certaine manière. Et c'est dans une société où les êtres sont tellement abrutis et bêtés qu'une épidémie telle que la peste peut se propager d'autant plus facilement et peut faire d'autant plus de dégâts, puisque personne ne se révolte. Sachant que la peste, bien sûr, qui a été écrite en 1947, n'est pas juste la peste, la maladie, mais bien la représentation du mal, avec un grand M, qui, à cette époque-là, nous fait d'abord penser au nazisme et à l'idéologie nazie et à toutes les souffrances et toutes les horreurs qu'elle a perpétrées. D'ailleurs, à plusieurs endroits du texte, on retrouve l'idée de... on retrouve des mots tels que le four, le fait, on voit de la fumée, on se pose aussi la question des cadavres à un moment qui sont brûlés. Donc on est tout à fait dans le contexte de la Seconde Guerre mondiale et des camps de concentration et de toutes les horreurs qui ont été faites. C'est un texte qui se veut objectif, qui se veut une chronique, donc dépassionné. Et du coup, c'est un paradoxe, puisque on vient de nous parler de quelque chose qui est un fléau, que la peste, en plus, dans l'esprit, dans l'imaginaire collectif, n'est pas une... enfin, est quand même une atrocité, une horreur, et a causé les pires choses. D'ailleurs, c'est bien dit à la page 52, donc l'une des premières fois qu'on rencontre le mot peste dans le roman. Le mot ne contenait pas seulement ce que la science voulait bien y mettre, mais une longue suite d'images extraordinaires qui ne s'accordaient pas avec cette ville jaune et grise, modérément animée à cette heure, bourdonnante plutôt que bruyante, heureuse en somme, s'il est possible qu'on puisse être à la fois heureux et morne. Et une tranquillité si pacifique et si indifférente niaient presque sans effort les vieilles images du fléau. Athènes empestées et désertées par les oiseaux, les villes chinoises remplies d'agonisants silencieux, les bagnards de Marseille empilant dans des trous les cordes égoulinants, la construction, en Provence, du grand mur qui devait arrêter le vent furieux de la peste, Jaffa et ses hideux mondiants, les lits humides et pourris collés à la terre battue de l'hôpital de Constantinople, les malades tirés avec des crochets, le carnaval des médecins masqués pendant la peste noire, les accouplements des vivants dans les cimetières de Milan, les charrettes de mort dans Londres épouvantées, les nuits et les jours remplis, partout et toujours, du cri interminable des hommes. On n'aura aucune de ces images pendant la description de la peste à Oran, c'est pour montrer justement qu'une certaine banalisation du mal, pour reprendre le terme d'Anna Arendt bien sûr, et montrer en fait comment le mal peut vraiment se diffuser, se propager sans qu'il n'y ait de réelle révolte, ce qui appuie d'autant plus l'horreur et la cruauté, c'est bien l'occupation, c'est bien le climat de l'occupation ici qui est mis en avant. Et d'ailleurs le passage qui clôt le texte, c'est celui-ci. Écoutant en effet les cris d'allégresse qui montaient de la ville, Rieu se souvenait que cette allégresse était toujours menacée, car il savait ce que cette foule en joie ignorait et qu'on peut lire dans les livres. Que le bacille de la peste ne meurt ni ne disparaît jamais, qu'il peut rester pendant des dizaines d'années endormi dans les meubles et le linge, qu'il attend patiemment dans les chambres, les caves, les mâles, les mouchoirs et les paperasses, et que peut-être, le jour viendrait où, pour le malheur et l'enseignement des hommes, la peste réveillerait ses rats et les enverrait mourir dans une cité heureuse. Du coup, c'est bien une leçon, c'est bien un avertissement qu'on a avec ce livre, d'ailleurs cette idée que le fascisme, que les extrémismes sont partout, et que le bacille qui est celui de la haine, qui est celui de la peur de l'autre, qui crée la haine et la torture et les horreurs, et ne s'éteindra jamais, qu'on n'en guérit pas, et qui peut, d'un jour à l'autre, se réveiller. Et les jours sombres qu'on traverse depuis bien 8-9 mois, c'est bien ce qu'on voit en fait. Si la France est dans la rue, si les Français sont dans la rue, c'est bien de ça que les ont peur aussi, que ce bacille se réveille à nouveau. Ce texte est donc très fort, il a un message qui est puissant, mais je n'arrive toujours pas à comprendre, et peut-être que la question est illégitime, je n'en sais rien, mais comment cela se fait-il que Camus, qui met en place cette fiction de la peste dans une ville qui est occupée par les Français, qui est colonisée, qui n'est rien de moins qu'une préfecture française, comment cela se fait-il qu'il n'y ait pas une réelle dénonciation de la colonisation ? C'est quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. Autant dans l'étranger, quand il tue l'arabe, c'est vrai qu'on peut se dire, mais justement, il ne nomme pas l'arabe, donc il le déshumanise, etc. J'entends tout ça très bien, mais on peut aussi se dire, justement, c'est un Français d'Algérie qui tue un arabe, et du coup, c'est un symbole de la colonisation, une dénonciation. Moi, c'est comme ça que je l'ai lu, l'étranger. Mais là, dans Oran, il y a deux lignes qui sont consacrées au quartier arabe, au quartier du coup... Alors, qu'est-ce qu'est arabe ? Là, j'emploie arabe dans le sens algérien non français, algérien musulman, en tout cas reconnu comme musulman, et non comme non musulman, donc voilà, qui n'est pas un colon, voilà. Parce que c'est vrai que c'est compliqué aussi, l'identité arabe existe-t-elle ? C'est une question. Il y a juste une mention du quartier arabe. Il y a peut-être deux, trois lignes à ce sujet. Je vais essayer de les retrouver. Je suis désolée, je ne les retrouve plus du tout. Mais voilà, c'est quelque chose qui m'interroge vraiment, qui me questionne. J'en ai parlé autour de moi, on m'a dit qu'il n'y avait pas vraiment eu d'article à ce sujet. Du coup, s'il n'y a pas d'article, c'est que la question n'est peut-être pas légitime, n'est peut-être pas pertinente. Mais il faut dire que jusque-là, la question a été surtout posée. D'un côté de la Méditerranée, est-ce qu'on l'a vraiment pris ? Enfin voilà, en Algérie aussi, on étudie la peste, on ne sait pas ce que je suis en train de dire. C'est compliqué, on avance avec des petites... On avance sur des oeufs. Mais je me pose vraiment la question. J'ai trouvé un ou deux articles sur Internet, je vais vous les mettre en barre d'infos, qui expliquent justement que Camus était pour un statu quo. Il était vraiment pour une Algérie française et pas du tout pour une Algérie algérienne. qu'il avait peur du coup qu'après une décolonisation potentielle, que le pays soit livré aux intégrismes, aux radicalisations. Bon bah effectivement, c'est ce qu'il y a eu. Le terrorisme, c'était... La décennie noire, c'était quoi ? 30 ans après l'indépendance. Entre ça, on a connu une dictature. Et depuis, on s'en sort très difficilement là-bas. Mais quand bien même, quand bien même l'histoire a donné raison à Camus, peut-on, légitimement, peut-on de manière éthique se prononcer contre une décolonisation, alors la même que... qu'on lutte pour l'injustice, qu'on lutte contre... qu'on lutte pour... qu'on écrit pour la révolte. On a été proches de Sartre et Beauvoir, qui, eux, étaient pour la décolonisation algérienne. Voilà. Je me demande... Enfin... Même si l'histoire a donné raison à Camus, comment peut-on se dire... Enfin, comment peut-on avoir un... un esprit qui lutte pour la justice et l'égalité et contre l'oppression ? Et comment peut-on écrire un texte contre l'occupation et ne pas... et ne pas avoir assez de recul, assez de... et ne pas dénoncer... et ne pas dénoncer toute forme de colonisation. Voilà. C'est... Même si, bien sûr, la conquête nazie, la conquête de la France par l'Allemagne nazie, n'est pas comparable à la colonisation, c'est encore un autre schéma... C'est un autre schéma politique, c'est un autre schéma idéologique, mais... Quand bien même, ça se fait toujours sur l'idée qu'il y a une race supérieure à l'autre, la colonisation. C'est aussi la base de l'idéologie nazie. Donc voilà, c'est la question que je me pose et ça ne m'empêche pas, hein. Alors, je ne peux pas séparer l'homme de l'œuvre, là, puisque c'est dans son œuvre et dans sa vie d'homme. Ça ne m'empêche pas de toujours apprécier Camus, mais je me dis qu'il y a encore un large champ d'études qui reste ouvert et c'est chouette parce qu'il y a beaucoup de choses qui avancent et il y a ce genre de questions qu'on peut se poser maintenant et qui ne nous traversait pas, même pas l'esprit avant. Et moi-même, la première fois que j'ai eu la peste, j'avais quoi, peut-être 20 ans ? Bon, je ne l'ai pas terminé, il me restait 50 pages, mais ça, je le fais souvent et je ne m'étais pas posé cette question. Du coup, voilà. C'était mes petites réflexions sur la peste. Donc, la question, c'est est-ce que les Arabes, les Algériens non-Français, non-Chrétiens, non-Colons, ne font pas aussi partie des... Voilà. Est-ce que les Arabes ne font pas aussi partie des pestiférés dans cette histoire-ci ? Là, en fait, en même temps, enfin, en découpant la vidéo, je me suis rendue compte que je n'avais pas... Voilà, je voulais rajouter juste deux choses. Il y a aussi la question de l'invisibilisation des femmes. J'ai lu des choses qui disaient comme quoi les femmes représentées n'étaient pas le mal, M.A.L., que du coup, elles étaient plutôt mises de côté, etc., que c'était plutôt positif. Bah, non, pas forcément, en fait. Et puis, cette conception selon laquelle les femmes ne sont pas du côté du mal, c'est une conception qui est sexiste en soi. Alors oui, effectivement, ce ne sont pas les femmes qui sont envoyées à la guerre. Et du coup, si la maladie, la peste comme le Covid est vue comme une guerre, alors oui, les femmes en sont exemptes. Mais si elles en sont exemptes sur le front, elles ne le sont pas en arrière. Il y a une réelle invisibilisation et des femmes et du coup, des arabes. Et en fait, Camus, on le représente vraiment, on l'étudie comme ça, comme quelqu'un de révolté, comme quelqu'un qui a de grands principes, de grandes valeurs, pour qui la justice et la liberté sont des valeurs suprêmes. Mais en retournant vers les textes seuls et pas à travers l'école et pas à travers comme on l'étudie jusqu'à maintenant, je me rends compte que ce n'est pas le chantre de la justice. je me rends compte que c'est beaucoup plus nuancé que ça. Et je pense que oui, il y a une réelle idéalisation de Camus au détriment d'autres révolutionnaires de son époque qui, eux, portaient vraiment toutes les révoltes. Et là, je pense par exemple à Jean Sénat. et d'ailleurs, par rapport à la question de la légitimité de poser telle ou telle question ou de la pertinence, je pense qu'à partir du moment où une question éclot dans l'esprit d'un lecteur, elle est pertinente. Voilà. et qu'elle est bien sûr attachée au texte, elle est pertinente. Voilà. À bientôt.